Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Une histoire, un dodo. Aujourd'hui, je te fais la lecture du livre Heidi. Alors, bonne lecture. Il était une fois une petite fille nommée Heidi. Elle vivait dans les Alpes, les plus hautes montagnes de Suisse. Un jour, sa tante Détée décida de confier la garde de la fillette à son grand-père qui habitait encore plus loin dans les montagnes. Le vieil homme était connu de tous pour être un ermite bourru. Lorsque Détée et Heidi arrivèrent, il grimaça. Il n'était pas très heureux d'apprendre la venue de la petite fille. Heidi était une enfant joyeuse et pleine de vie qui aimait s'amuser au grand-père. Elle ne remarqua même pas que son grand-père était grincheux. Rapidement, le vieil homme commença à apprécier la compagnie d'Heidi. Il avait réalisé que c'était une enfant honnête et très intelligent. Heidi et son grand-père s'apprivoisèrent mutuellement et le lien qui lui unissait grandit. Heidi adorait vivre dans la nature. Elle aimait l'air pur et la beauté des montagnes et elle n'hésitait jamais à seconder son grand-père dans ses tâches quotidiennes. Heidi se fit de nouveaux amis. Elle rencontra Peter, un jeune chevrier qui vivait près de chez son grand-père. Le petit garçon était très heureux d'avoir une nouvelle compagne de jeu. Les deux nouveaux amis passèrent tout leur temps ensemble. Ils jouaient avec les chèvres, couraient dans les immenses pâturages. Ils admiraient les magnifiques couchers de soleil. Un beau jour, Didi revint chercher Heidi. Elle annonça à la petite fille et à son grand-père que celle-ci irait désormais vivre avec la famille ce semaine à Francfort. Les arrangements nécessaires avaient déjà été pris. Heidi pourrait aller à l'école en ville et elle tiendrait compagnie à Clara, la fille de ce semaine. Le grand-père d'Heidi aimait beaucoup sa petite-fille. Il ne voulait plus qu'elle s'en aille. Heidi refusait aussi de quitter le vieil homme et sa vie dans les montagnes. Malgré cela, ils durent se dire au revoir et furent tous les deux très tristes. Quand Heidi arriva à Francfort, elle fut déconcertée par l'agitation qui régnait en ville. Et la grande et sombre maison dès sa semaine la laissa sans voix. Sa nature optimiste reprit pourtant rapidement le dessus et Heidi se montra enthousiaste lorsqu'elle rencontra Clara et sa gouvernante. Clara était prisonnière d'un fauteuil roulant. Ses jambes refusaient de la porter. Clara se sentait très seule et avait du mal à se faire des amis car elle ne pouvait pas courir et jouer dehors avec les autres enfants. La fillette était donc ravie d'avoir été invitée sous son toit. Au fil des jours, les deux petites filles devinrent de très bonnes amies. Heidi divertissait Clara et l'amusait avec sa fascination pour tous les objets de la ville. Clara, elle, l'aidait avec ses leçons. Parfois, Heidi avait trop d'énergie. Pour la riche et calme demeure de ces semaines, la gouvernante de Clara, Mademoiselle Rottermaier, trouvait ses jeux imprudents. Elle devait alors très sévère avec Heidi. La fillette n'était pas habituée à la ville. Elle, qui avait l'habitude de passer son temps libre dans les montagnes, elle aimait courir, sauter, jouer dans les immenses étendues herbeuses. Et dans la maison de ces semaines, elle avait l'impression d'étouffer. Heidi se sentait très triste. Sa vie d'avant et son grand-père lui manquait terriblement. Le temps passait et la gouvernante ne cessait d'imposer ses règles. Très stricte, Heidi le vivait plus en plus mal. Une nuit, quelque chose d'inhabituel se produisait. Mademoiselle Rottermaier entendit un bruit dans le couloir et crut voir un fantôme. La gouvernante réalisa alors que la forme qu'elle distinguait dans la pénombre était simplement Heidi. Heidi, très malheureuse, avait beaucoup de mal à dormir et devenait somnambule. Mademoiselle Rottermaier la guida délicatement vers son lit et contacta rapidement sa tante. Dété décida que le mieux pour Heidi était qu'elle soit examinée par un médecin. Lors de l'auscultation, le docteur remarqua tout de suite que la fillette souffrait d'une grande anxiété. Il prévient Dété, Heidi tomberait gravement malade si elle ne retournait pas vivre rapidement dans les montagnes. Heidi adorait Clara, mais il était temps pour elle de regagner la petite demeure de son grand-père. Elle était certaine qu'il lui manquait autant. Tante Dété rassembla les affaires d'Heidi et la ramena chez son grand-père. Dans les montagnes, le vieil homme était en effet très triste et de l'absence de sa petite-fille. Quand Heidi arriva chez son grand-père, elle respirait l'air frais et se sentit mieux aussitôt. Ses joues rosirent, ses yeux se mirent à pétiller et l'énergie lui revient. En l'apercevant par la fenêtre, le vieillard n'en crut pas ses yeux. Sa petite Heidi était de retour. Quelle fantastique journée! Heidi retrouva rapidement ses marques dans la montagne qu'elle aimait tant. Et désormais, elle savait lire et écrire. Elle envoya de nombreuses lettres à Clara en lui disant combien elle serait heureuse si elle pouvait lui rendre visite et rencontrer son grand-père et Peter. Heidi décrivit aussi les belles collines recouvertes de fleurs, les couchers de soleil, les petites chèvres à liberté. Un jour, le rêve d'Heidi devient réalité. Madame Rottermeier emmena Clara dans les montagnes. Comme la santé d'Heidi s'était rapidement améliorée! Elle pensait que cet environnement pourrait aussi aider Clara. À cause de la venue de son ami, Heidi passait beaucoup moins de temps avec Peter. Celui-ci était aux anges du retour d'Heidi et se sentait à présent rejeté. Il était terriblement jaloux de Clara. Un après-midi, alors que les deux fillettes pique-niquaient, Peter s'empara discrètement du fauteuil roulant de Clara et le poussa en bas d'une colline où il se brisa dans un grand fracas. Après leur repas, Heidi et Clara appelaient Peter pour qu'ils viennent regarder le coucher de soleil avec elle. Comme elles ne trouvaient pas le fauteuil roulant de Clara, Heidi interrogea Peter. Il ne répondit pas, mais son visage le trahit. Il rougit jusqu'aux oreilles. « Qu'as-tu fait, Peter? » demanda Heidi. « Clara ne peut pas marcher. Elle a vraiment besoin de son fauteuil roulant. » Peter fut envahi par la culpabilité et dit la vérité. « Je l'ai cassée parce que j'étais fâchée que tu passes moins de temps avec moi. » Alors que les deux amis s'expliquaient, ils feraient été rompus par le rire de Clara. « Regardez-moi! » cria-t-elle gaiement. Clara se tenait debout. L'air frais de la montagne, le lait de chèvre et la compagnie de ses amis l'avaient rendu plus forte. Avec l'aide d'Aide et de Peter, Clara fit quelques pas prudents vers le côté de la colline, d'où les trois amis pour voir le beau coucher de soleil. Ils rentrèrent ensuite à la maison où ils retrouvèrent Mademoiselle Rottermeyer et le grand-père d'Aidee. Ces derniers n'en revenaient pas. Clara marchait! « Où est le fauteuil roulant de Clara? » demande Mademoiselle Rottermeyer. « Je l'ai détruit par jalousie! » dit Peter. « Honteux! J'en suis vraiment désolée! » « Je te pardonne, Peter! » intervint Clara. « Tu as peut-être brisé mon fauteuil, mais tu m'as aussi aidé à réapprendre à marcher. » Sur ces mots, Aidee, Peter et Clara s'étreignirent. Le grand-père d'Aidee déclara que c'était un miracle des algues et d'une amitié véritable. Mademoiselle Rottermeyer et la famille ces semaines en furent extrêmement reconnaissants. Et promire que Peter, Aidee et son grand-père ne manqueraient plus jamais de rien. Et voilà! L'histoire d'Aidee est terminée. J'espère que tu as apprécié. Alors, je t'invite à t'abonner à ma chaîne. Et surtout, n'oublie pas d'activer la cloche de notification afin de ne pas manquer ma prochaine vidéo. À bientôt! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada